Bienvenue à la conférence de Benjamin Dibling, HALT236 avec Griselia Edvidu, sur le thème du jeu vidéo qu'on a réalisé tous ensemble sur Twitch avec vous, certains d'entre vous, et qui s'appelait l'héritage des riches mondes. Du coup on va commencer tout d'abord par se présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc peut-être commençons par le plus alphabétiquement premier d'entre nous. HALT, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? C'est un fail parce qu'on n'entend pas, je ne sais pas si vous l'entendez. HALT, mon micro était off, est-ce que ça va mieux là ? Désolé, coucou à ceux qui arrivent, donc je rappelle, je m'appelle HALT236 et je fais des vidéos sur YouTube à la base, qui parlent de création, etc. Il y a beaucoup de souffle de quelqu'un, j'en comprends pas. Et du coup je fais aussi du Twitch, et en fait dans ce cadre là j'ai développé des espèces de petits jeux interactifs faits avec du Photoshop et avec des fichiers PNG et des GIF, enfin j'ai bricolé des petits trucs pour ensuite jouer avec le chat et c'est dans ce cadre là qu'on a décidé de bosser tous les quatre sur ce projet. Voilà, à vous les studios. Il a dit GIF. J'ai vérifié, même le créateur a dit qu'on disait GIF. Confirme, je dis GIF aussi. L'autre membre de ce quatuor magique a un béret autant dans la vraie vie que dans la vie virtuelle. Il s'appelle Benjamin Dibling et il va se présenter. Bonjour à tous, c'est super bizarre de voir une salle virtuelle, mais c'est assez rigolo. Donc moi, dans la vraie vie, je fais des jeux vidéo et j'écris du jeu de rôle, donc pour différentes boîtes, voilà. Toujours du Cthulhu, voilà, sur pas mal de petits trucs cools. Et voilà. Et sinon je fais des jeux vidéo et c'est comme ça que j'ai rencontré vidéo à une... ...en janvier où je suis allé avec Quentin. On allait faire des tables rondes là-bas. Super. Le troisième membre de ce quatuor magique est aussi belle que intelligente. Chrysalia, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je peux effectivement. Donc bonjour, je suis Chrysalia. Je suis au départ streameuse et modératrice sur Twitch. C'est vraiment Twitch, mon écosystème principal. Et puis je suis donc la modératrice de ALT236 ici présent. Et j'aime beaucoup animer, j'aime beaucoup faire un peu d'impro, être une voix. Et donc du coup, on a collaboré avec ALT pour faire ce jeu, où j'ai été à la fois une des voix de l'héritage des Richmond et puis également la facilitatrice technique, on peut dire, de cette opération. Puisque j'ai essayé de... j'ai essayé de donner les craintes techniques aux idées, aux idées de ces trois garçons ici présents. Et Vidu. Et enfin, le quatrième membre de ce quatuor magique parle de lui à la troisième personne. Vidu, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors du coup, je m'appelle Vidu et je suis créateur du verre numérique. C'est-à-dire que je crée des BD numériques, des nouvelles narrations à la fois dans la BD, le dessin animé, le jeu vidéo, la VR, la R. Et voilà. J'essaie de raconter les choses d'une façon différente. Je pense que la première question que certains d'entre vous se posent peut-être, c'est... D'accord, ils nous parlent d'un jeu interactif sur Twitch. Comme ça, ça a l'air assez séduisant, mais par contre, ça a l'air assez curieux. Et du coup, est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer à la salle ce qu'était le concept de ce jeu vidéo ? Ben moi, je veux bien, si vous voulez. Le principe, c'est qu'en gros, on a un chat qui voit quelque chose qui est diffusé, donc comme sur Twitch. Et nous, l'idée, c'est qu'on avait une histoire interactive, Ben vous en parlera plus précisément, avec plusieurs chemins, etc. Et les gens, on a essayé avec Chris Alia notamment de développer des mécaniques qui permettraient aux gens d'interagir. Donc, soit en votant, par exemple, soit en mettant... On peut mettre les messages dans le chat en surlignance, ce qui fait qu'on les voit beaucoup plus que les autres messages. Donc, on avait carrément discuté avec le chat pour leur dire de ne parler que quand on leur demandait dans cette couleur pour pouvoir voir ça. Et puis, on avait aussi des jeux un peu cachés, mais c'était les premiers gens dans le chat qu'ils trouvaient qui pouvaient débloquer des choses. Donc, il y avait plusieurs façons d'interagir parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre. Et Chris Alia vous en parlera plus précisément. Mais l'idée, voilà, c'était de faire un jeu interactif avec plusieurs fins que le chat allait devoir solutionner. Et il y avait aussi un truc qui était un peu notre gros défi et c'est la que Vidu, notamment, est intervenu en plus de son dessin. C'est qu'on voulait incrémenter des remarques, des gens, des idées, des blagues, des choses que même nous, on n'avait pas prévues. Mais on avait quand même prévu de pouvoir faire rentrer des choses qu'on n'avait pas prévues, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y avait un peu toute cette ambition derrière de faire un truc unique en one shot avec du dessin, de l'histoire et de l'interaction via Twitch pour passer un sacré bon petit moment, comme on dit. C'est intéressant d'expliquer, Chris Alia l'a bien fait, elle a expliqué ce qu'elle a fait pour ce projet. Peut-être que ça peut être intéressant de dire chacun ce qu'on a fait sur ce projet pour que les gens voient un petit peu ce qu'on a fait et comment ça fonctionne et qui il faut, en fait, pour faire ça. Peut-être que Vidu, cette fois-ci, on fait dans le sens inverse. T'expliques ce que tu as fait. Allez, alors du coup, il faut imaginer, donc on a comme sur l'écran là en ce moment, on avait toute une interface et derrière cette interface, il y avait ce dessin là que vous voyez sur l'écran derrière moi. Et ce dessin là, c'était tout un tas de décors qui avaient été faits bien en amont et l'objectif, c'était que tous les gens du chat sur Twitch étaient des enquêteurs et certains d'entre eux étaient tirés au sort pour pouvoir demander s'il y avait certains objets qui étaient présents dans le décor. Donc, imaginons si les gens du chat demandaient est-ce qu'il y a un paillasson, je disais, enfin, il y avait donc Alt qui disait oui, il y a un paillasson et dans ce cas là, je venais peindre un paillasson. En live. En live et donc voilà, il y avait le paillasson qui apparaissait et en fait, ce que je savais, cette phrase était difficile. Donc, les objets, pour savoir si je devais les peindre ou pas, j'avais quelqu'un qui était dans mon oreillette et c'était Benjamin Dibling. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton rôle ? En fait, c'était à la fois scénariste entre guillemets et réalisateur. Donc en fait, moi, j'avais écrit l'histoire en avance pour en montrer quelques pages plus tard. Et pendant, voilà, j'avais fait un document et pendant le live, en fait, moi, j'étais à côté de Alt et en même temps, j'étais au téléphone avec Vidu. Et donc, quand le chat disait, oh, est-ce qu'il y a un paillasson ? Moi, je regardais, je disais à Vidu, ouais, ouais, dessine un paillasson. Et je me retournais vers Alt et je lui faisais un pouce vers le haut pour lui dire, ouais, ouais, il va y avoir un paillasson. Je précise un truc qui est très important, c'est que toi et Vidu et même Chrysalia étaient totalement invisibles, entre guillemets, lors du live. C'est-à-dire que vous étiez en coulisses, en silence, à prendre des décisions que les gens ont découvert à la fin, que vous étiez là, quoi. C'est ça qui est important. Alors, pas exactement moi, si je peux me permettre. Ouais, parce que Chrysalia était présente avec la voix. Moi, j'étais là. Oui, mais je veux dire, oui, d'accord. Il y avait tout le travail à l'arrière. Ouais, c'est ça. Il y avait tout le travail à l'arrière. Mais moi, je n'étais pas incluse dans le processus de décision. Si tu te souviens, Alt, c'était toi et Ben qui prenaient les décisions scénaristiques. Ouais, c'est ça. Et Ben qui était en lien avec Vidu pendant que toi, tu animais. Donc, en fait, Alt avait un bout d'animation. Il avait un bout de la chaîne, c'était l'animation avec moi. Moi, je ne voyais rien du travail en arrière. Et par contre, Alt discutait avec Ben qui était avec lui présent dans la pièce. Et Ben reportait tout à Vidu qui était distant en train de dessiner. Il faut imaginer qu'en fait, ce jeu vidéo, c'était la conclusion de deux semaines de travail acharné et hyper intensif. Et en fait, pendant le live, non seulement Ben devait gérer les allées et venues de « oui, c'est bon, oui, c'est pas bon, on va faire ça au niveau du scénar, on va faire ça ». Mais en plus, il devait gérer Vidu qui était en train de jubiler et qui disait « Oh mon Dieu, ça fonctionne ! » C'était absolument dingue et effectivement, Vidu et moi, on était un peu dans l'ombre, mais il y avait une excitation incroyable. Comme un côté « master of the bet » où on voyait le jeu pour rendre vie devant nous. Parce qu'un des trucs intéressants peut-être, c'est de montrer l'entrée, le hall avec des choses qu'on a complètement improvisées. Bon alors, déjà, rien que l'entrée, les plantes, c'était absolument pas prévu qu'on dessine des plantes par exemple. Voilà. Ça, c'est le résultat, entre guillemets, final. Et par exemple, pour donner un exemple, là, il y avait plusieurs façons de rentrer dans cette porte et ainsi de suite. Mais ils ont dit « Est-ce qu'il y a un paillasson ? » « Oui, il y a un paillasson. Et est-ce qu'on peut bouger le paillasson ? » Et là, Benjamin m'a dit « Oui, il est dessous, il y a une clé. Hop ! » Et donc, en fait, là, il y avait une enveloppe avec une clé à l'intérieur qui permettait d'ouvrir la porte. Et ça, ça a été... Tout ça a été entre l'improvisation et déjà, c'est planifié. Et notamment, pour montrer ce qui avait été planifié, il y a un document qui est assez intéressant, qui est un document de travail, qui était un document qu'on avait fait comme ça, qui reliait toutes les salles entre elles et qui nous permettait... On avait même fait un chemin court et un chemin long parce qu'on n'avait aucune idée de si on allait réussir à faire ça en une soirée. Parce qu'on avait commencé à quoi ? On avait commencé à 20 heures et on voulait finir à 20 minutes, quoi. Et on a réussi à tenir les délais. Oui. Et au final, on a fini à minuit pile, quoi, presque. C'était trop de chance. La problématique de temps, elle a toujours été au cœur du truc parce qu'on a... C'est vrai qu'on a des... Pour reparler de mon rôle, puisqu'on parlait des rôles... Moi, c'est vrai que j'avais le rôle de sélectionner les candidats qui allaient pouvoir avoir la parole et devenir la voix du tchat sélectionnée par le processus de recrutement du consortium. Voilà. Donc, c'était vraiment cette ambiance-là. Le truc, c'est que forcément, qui dit réponse individuelle dit qu'on sort de l'espèce de toute puissance du tchat où il y a toujours quelqu'un qui sait, puisque là, on en revient à la puissance unique de la personne qui n'ose pas parler, qui peut avoir des problèmes techniques, qui a participé au tirage au sort, mais qui, en fait, ne veut pas... Ne veut plus parler au moment où c'est tiré. Et donc, du coup, il fallait absolument accélérer les choses. Et on a essayé de garder un rythme tout du long. Et je pense qu'on l'a très bien tenu, en vrai. Ouais, avec Chrysalia, je rebondis parce qu'il y a vraiment eu tout un travail en amont technique, en fait, où Chrysalia a été... Elle a été aussi un peu réalisatrice technique dans le sens où elle nous disait ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. C'est à ce que vous voulez faire, j'ai une solution, mais ça suppose tel problème. Parce qu'en fait, il y a des problèmes d'inertie et de lag, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous diffusez de chez vous du Twitch, ça arrive entre 5 et 7 secondes chez les gens. Donc, il y a quand même, entre le moment où vous posez la question et vous avez la réponse, il y a quand même un temps. Plus Vidu qui reçoit l'info, qui dessine, qui a dû décider très vite, en fait, certains choix de dessin, etc. Enfin, c'était très excitant, mais on avait cette peur en amont que ce soit lourd, un peu lent, que les gens, que ça bug, qu'il n'y ait pas cette espèce de petit frisson qui fait qu'on est dedans. Il ne fallait pas perdre les gens. Et ça, ça a été vraiment un gros travail en amont avec Rizalia, notamment, pour solutionner le plus simplement possible tout ça avec des technos qui sont nouvelles. Et dans les mécaniques qu'il y avait, il y avait non seulement cette mécanique de pouvoir faire apparaître les objets, mais on avait aussi glisser quelques petites autres mécaniques. Notamment, par exemple, on avait ce polaroïd avec marqué famille unie et un petit apostrophe, comme ça, après famille, qui devait poser question. En fait, ce qui se passait, c'est que... L'histoire, comme ça, ils comprennent... Bien sûr, pardon, excuse-moi, je suis allé trop vite en besogne. Non, non, mais c'est super intéressant. En fait, vous imaginez, l'histoire, c'est... On est dans la tête d'un petit garçon qui est occupé au bord de la plage et grâce à une technologie, on arrive à rentrer dans ses souvenirs et dans un peu le monde du rêve de ce petit garçon. Donc, un mélange un peu entre Inception et Alice au Pays des Merveilles. Et donc, en fait, on va évoluer pièce par pièce et reconstruire la mémoire de ce petit garçon pour comprendre comment il s'est retrouvé échoué sur le bord de la plage. Et donc, petit à petit, on va découvrir qu'il a eu comme cadeau d'anniversaire un appareil photo. Et il a pris en photo une jolie polaroïde d'une famille. Et Vidu a eu une excellente idée. Je te laisse expliquer. En fait, on pouvait... En direct, les gens ont commencé à comprendre très vite. En plus, ils ont compris assez vite. On avait peur que ça dure un peu longtemps. Ils ont compris hyper vite que c'était un anagramme et qu'en fait, en bougeant les lettres... Donc, on pouvait bouger les lettres en direct. Donc, en fait, ça formait un mot. Donc, ça formait l'infâme lieu. Donc, Famille Unis, c'était un anagramme parfait de l'infâme lieu. Donc, on pouvait comme ça prendre les lettres et les bouger en direct avec les gens qui faisaient des propositions. Et que quand ils mettaient l'infâme lieu, ça montrait la maison dans laquelle se passait l'aventure. Et voilà. Donc, il y avait plein de mécaniques comme ça qu'on avait essayé de mettre en place. Et c'était hyper riche, en fait. Enfin, ça, c'est vraiment... Ça a été très fluide, quoi, et très rapide. On hésitait, en fait, entre se dire est-ce que ça va pas être trop compliqué pour juste être résolu avec juste le chat. Et, en fait, à la fois, on se disait mais oui, l'intelligence collective et l'intelligence des gens, ça va aller hyper vite, en fait. Et, en fait, on s'était tombé sur... Ça allait très, très vite, quand même. De ce moment-là. Et là, sur le frigo, quelqu'un a dit il y a une photo. Et j'étais pas là, mais j'ai entendu de loin ces gens-là dire oui ! Oui, je vous trouvais ! Je rebondis là-dessus parce que c'était un des moments d'émotion qu'on a eu avec Ben, parce qu'on avait la chance d'être tous les deux ensemble, ce qui était peut-être un peu frustrant pour le reste parce qu'on était séparés. Mais avec Ben, il y a vraiment eu des moments où on s'est regardé avec un sourire de gosse en disant putain, mais même dans nos rêves les plus fous, ils auraient pas eu l'idée de demander la photo sur le frigo et ça arrive comme une lettre à la poste. Et le public se disait mais waouh, comment est-ce qu'on a pu trouver... Enfin, il y avait une espèce de révélation. Et de notre côté, nous, un hasard qui a fait qu'en fait les choses se goupillaient où vraiment, je me souviens, avec Ben, on a eu des moments d'excitation genre... Mais yes, quoi, même... Faut imaginer, par exemple, là, sur la cuisine, qui est comme ça, quand les gens arrivaient à l'intérieur, elle était comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est à part l'addition de toutes les propositions des gens, certaines étaient bonnes, certaines étaient fausses et tout, qu'on est venu, voilà. Donc après, c'est de la peinture en direct, donc c'est pas du... C'est pas de la grande peinture. Et il y a un petit décalage entre le décor tel que je l'ai peint à la base et ce que je dessinais en live. Mais ça faisait la blague, quoi. Ça m'achète. C'est incroyable. Parce que, mine de rien, ça, ça a été fait... Voilà, on disait, il y a une table... Ah, il y a... Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Et moi, je me disais, ah, il y a de quoi préparer un gâteau. Et en live, il me montrait la préparation d'un gâteau. Et honnêtement, sans le sens de l'improvisation, de Halte, de Crisalia, de Bidu... Et de Benjamin. Moi, j'avais écrit en avance, donc... Ouais, mais tu réagissais à ce que proposait des gens. Tu ne déroulais pas un truc. Je me rappelle, d'ailleurs, pour ce qui est de l'entrée, que tu nous as montré tout à l'heure, Bidu, il y avait Ben qui était prêt à écrire un truc où il passait au-dessus du bloc. Parce que quand il y a l'entrée, on voyait l'espèce de suite du bloc qui est le haut, en fait, le gris, là. Et je me rappelle que Ben, à un moment, tu étais chaud. Si jamais il disait, il faut essayer de passer au-dessus, tu étais prêt à écrire un truc où il passait au-dessus pour entrer dans la maison. Et je trouvais ça hallucinant. que vous aviez tous une capacité d'improvisation incroyable. En parlant peut-être d'impro, on peut peut-être parler des pas dans le hall, qui était un moment assez marrant. Ouais. Al, tu peux peut-être l'expliquer ? Je ne m'en souviens plus, j'ai une mémoire de merde, mais je sais que c'était hyper cool. Qu'est-ce que c'était ? En gros, nous, on n'avait jamais envisagé qu'il y ait des pas, etc. C'est ça, voilà. Et Vidu les a faits et ça nous a fait phaser de ouf. Et en gros, il y a... Nous, on arrive dans la pièce et ils disent, ouais, il y a des pas. Et moi, je regarde Halt et on était chaud rouillant. Et je dis à Vidu, vas-y, fais des traces de pas. Et les traces de pas, tu les fais continuer sur le mur qui monte. Et littéralement, je ne savais pas si c'était une bonne idée et tout. Je savais qu'on était dans la tête d'un gamin, donc c'est possible. C'est tout dans l'histoire. Et honnêtement, j'ai vu Halt à côté de moi et même moi découvrir tous les deux en live. On a vu ça. Honnêtement, c'est hallucinant parce que d'un seul coup, on a vraiment l'impression de faire une oeuvre collective. C'est les gens du tchat qui ont vraiment demandé s'il y avait des traces. Et en live, on l'a vu naître. Là, il faut voir. Juste cinq secondes. Ce qui est en live, c'est le temps direct. C'est la vidéo telle qu'elle est à la vitesse 1. C'est à ce moment-là, on voit vraiment les pas apparaître. Voilà. C'est juste... J'ai trouvé ça formidable, Vitus, ce que tu as fait. C'est-à-dire que non seulement tu as dessiné en direct, ce qui est déjà un challenge, mais en plus de ça, tu l'as fait d'une façon qui semblait... Comment te dire ? Si quelqu'un avait créé un dessin animé de ça, il l'aurait fait apparaître au même rythme et tout. Il n'y avait pas la moindre lenteur parce que c'était créé en plus d'être montré. Et j'ai trouvé ça vraiment bluffant, tu vois, ce que tu as fait. Bravo à toi. J'ai bien fait de venir à cette conférence. Justement, ce qui était fou... Moi, pourquoi j'ai vécu une émotion particulièrement avec vous trois, parce qu'avec Crisalia, on avait déjà fait pas mal de jeux. On avait testé plein de choses, ça ressemble un peu à des point and click. C'était plus du montage Photoshop où je bougeais des calques en live, des choses comme ça. Il y avait différentes scènes où on pouvait passer d'une salle à l'autre. Mais tout était déjà, pour le coup, déjà fait. Et c'était très difficile de laisser de la place à l'improvisation parce qu'en fait, il faut tout préparer en amont. Si quelqu'un te dit est-ce qu'il y a ça et que tu ne l'as pas préparé, tu ne peux pas le sortir. Alors qu'avec Ben et Vidu, leur rapport a été ouf parce que Vidu avait eu une expérience du dessin en live. Donc, avec vraiment ce côté performance, il ne faut pas se gourer. Il ne faut pas se gourer de couleurs, il ne faut pas se gourer de calques. Il faut être inventif, il faut faire un truc qui va bien avec le style. Il y a vraiment une performance de dessin qui est ouf. Mais surtout, comme on l'a vu avec les pieds, tu avais entre tes mains la possibilité de faire du hors-piste. De la même façon, Ben, qui a une expérience du jeu de rôle que je n'ai pas, lui, il sait s'adapter à un joueur qui va dire un truc qui n'était pas prévu parce qu'il a tout un référentiel, des mécaniques, des réflexes, une imagination qui fait qu'à eux deux, ils ont pu apporter des choses que, alors même qu'on avait tout balisé en amont, on n'avait pas prévu. Et que le chat, du coup, alors ils n'ont peut-être pas vu ce qui était prévu ou pas, c'était un peu notre but, mais je pense qu'ils ont aussi senti par des trucs qui étaient improbables à demander et qui voient se faire à l'écran. En fait, il y avait vraiment quelques moments, tout était génial, mais il y a eu quelques moments avec un truc où je me suis dit, OK, ça, ça n'a jamais été fait et il y a un truc de ouf qui est en train de se passer. Vraiment, il y a eu des moments que j'ai eu du mal à récupérer avec mes autres jeux déjà préparés, même si j'essaye encore des choses aujourd'hui et tout. Mais globalement, ce soir-là, il y a vraiment eu le fait d'avoir un MJ, d'avoir un dessinateur encadré par deux personnes qui avaient un lore, des trucs techniques, une façon d'animer le truc et puis un chat. Oui, parce que disons, tu es trop modeste quand tu dis que Ben a une expérience du jeu de rôle que toi, tu n'as pas et que tu ne peux pas improviser tout ça. Si, parce que honnêtement, ça a été un festival de vannes entre nous deux qui, je pense, a bien plu et animé le truc. Et toi-même, tu ne savais pas du tout où on allait. Moi, des fois, je faisais des vannes, tu ne savais pas du tout où j'allais. Et on a fonctionné, mais très, très bien. On s'est répondu, alors pour les gens de la conférence qui évidemment n'ont pas forcément de référentiel, on a fait comme si on était deux agents du consortium. Et donc, du coup, Halt, c'était le joyeux luron qui connaît tout le monde parce qu'il va à tous les pots de départ. Dès qu'un agent arrive et recruté, en fait, il inventait tout un lore en disant « Ah, mais toi, je te connais, tu es mon vieux copain. On ne s'était pas vu depuis dix ans. » Oui, parce que j'étais l'agent, en fait, si je me souviens bien, j'étais l'agent 236. Et du coup, on a commencé à triper sur l'agent 77. Du coup, c'était juste, voilà, se laisser des espaces, en fait, dans lesquels on peut improviser sans que ça remette en cause la structure essentielle du jeu. Et je pense qu'on a tous dans nos postes, on a réussi à quand même faire ça. Et ça, ça a été un peu la clé qui a fait que c'était aussi cool et qu'il y a eu à la fois de l'imprévu et du coup de l'excitation et un peu de magie, quoi. Et en même temps, quelque chose de très préparé qui a fait que les gens ne se sont pas ennuyés, qu'il n'y a pas eu de bug, que c'était une vraie histoire avec une fin. Enfin, voilà, on a vraiment... Regardez, tous les décors qui a fait du jeu en 3D, c'est ouf, quoi. Le truc, en fait, c'était que là, on se jette beaucoup de fleurs, mais je crois que c'est à la hauteur du stress et de l'inconnu dans lequel on était et de la possibilité que ça avait de foirer totalement, en fait. Bien sûr. En fait, on a passé deux semaines à bosser comme des tarés sur des peintures, sur des scénarios, sur des machins, alors qu'on avait chacun nos propres trucs. En plus, Alt, ça tombait en plein milieu du documentaire qu'il faisait sur les pochettes de groupes de métal. Et on avait tous beaucoup de boulot à côté et tout. Et on était à fond sur ça et on était hyper stressés. Il y avait un milliard de raisons pour que ça se passe très mal. Et en fait, ça s'est passé vraiment hyper bien. Le truc qui était marrant, c'est qu'on a mis... Ben voilà, on l'a fait en deux semaines. Moi, je suis un peu une connaissance quand même des vidéos et ça se fait en deux semaines toutes sortes de choses. Et voilà. Et en fait, il y a eu des transferts d'énergie entre nous qui étaient trop marrants. Donc au début, nous, on a beaucoup travaillé sur l'écriture, etc. Alt, il a fait... Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait... Dans le menu, il y a plein de petits détails qui sont à mourir de rire. Moi, je n'ai pas... Par exemple, regardez, tout en bas, il y a marqué Visual Identification Device Unit. Donc ça fait vidu. C'est pour dire qu'il était là malgré tout, tu vois. Et c'était à mourir de rire. Donc en fait, on a fait... Ben voilà, chacun a amené plein de trucs et on allait tous dans la même direction. Et c'est pour ça que ça a marché. Et voilà, tout simplement, quoi. Du coup, par rapport à tout ça, donc il y a des trucs qui ont marché et il y a des trucs qui, peut-être, ont un peu moins marché. Est-ce que l'un d'entre vous a une anecdote un peu drôle d'un moment où ça s'est pas passé ou quelque chose comme ça ? Ah ouais, moi j'en ai. Vas-y, tu fais déjà. Alors j'en ai, mais je vais te parler de mon propre gros ratage. En tant que dame de la technique, c'était à moi d'essayer de savoir comment on allait s'organiser pour que X parle à Y, mais que Z ne les entende pas, etc. Puisqu'il fallait que moi, j'entende pas parce que j'avais la modération à gérer plus l'animation puisque j'étais à la fois en voix et en contrôle du chat et en gestion des recrutements, etc. Et puis ALT devait être en lien avec Ben, mais pas en même temps avec Vidu parce que les deux à la fois tout en animant, c'était pas possible. Donc du coup, on devait gérer ça. Et j'ai fait la bêtise de gérer ça et de préparer ça sur le Discord dédié qu'on avait pour le Discord de travail. Sauf qu'en fait, c'est pas les mêmes réglages pour que chacun entende et n'entende pas machin et truc dans la conversation privée dans laquelle on a finalement fait le live. Donc à l'instant où on a commencé ce live, eh bien au premier instant, on commence à mettre les réglages comme on voulait les mettre, c'est-à-dire machin, mute, truc et truc, mute, bidule, mais pas machin. Et à l'instant, eh bien, il n'y a plus rien qui marche comme il faut. Et Ben et Vidu ne peuvent plus se parler, ne s'entendent plus. Ça va être un peu le stress ça, je me souviens. Voilà. Et ça, c'était la grosse panique. Et donc, ils sont passés par téléphone. Et oui, putain, c'est ça. Et c'était juste énorme, voilà. Mais on a géré en fait, on était les enfants du YOLO. C'était assez marrant, c'est vrai qu'au moment où, genre trois minutes avant le live pour la solution, je me retrouve à appeler Vidu avec... Donc moi, j'avais littéralement trois sources de son qui arrivaient. J'avais Alte, pardon, juste à côté de moi, qui était en train de parler aux gens. Donc j'avais ça. J'avais un ordinateur où je voyais le live avec les sept secondes de décalage pour lire les commentaires. J'avais Vidu au téléphone. Et j'étais là, genre... Mon cerveau, il a un moment, il a été fractionné en trois. Et c'était trop marrant. Et moi, par exemple, je ne pouvais pas communiquer avec Grisalia. On était obligé, en plus quatrième moyen, de communiquer par chat. Oui. C'était trop marrant. Ça, c'était vraiment marrant. Par Discord, en fait. Sur la compte Discord, on s'écrivait des trucs. Effectivement. En fait, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du spectacle, en fait, avec tout ce que ça peut contenir d'impondérable, de foirage. Et en même temps, de comment est-ce qu'on récupère un problème. Il faut être directement réactif. On ne peut pas faire, bon, ça foire, désolé. Donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du spectacle. Et de l'ordre de la représentation. Et c'était un peu quand même l'ambition au début du jeu, c'était de faire une espèce de jeu de rôle où 300 personnes peuvent jouer en même temps. Et où il y a une part d'inconnu, quoi. Donc, c'était vraiment quelque chose qui est assez unique et qui a zéro modèle économique. C'est pour ça qu'on n'en fait pas souvent. Parce que, en gros, Vidu et Ben ont bossé particulièrement à l'écriture et à la prépa de la 3D. Ça a pris énormément de temps. Où nous, on était plus dans des résolutions techniques, etc. Et un peu, c'était quand même moins de taf qu'eux. Mais je veux dire, ça a été deux semaines de taf, un peu à blanc, sur tout leur temps libre et tout. Et même s'il y a un peu de abonnement, clairement, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire toutes les semaines. Parce qu'en fait, ça demande un travail de ouf. Et alors, on a presque hésité même à faire plusieurs représentations, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins intéressant, même pour nous, de refaire quelque chose pareil. Alors, on va dire... Vas-y, par exemple. Non, il y a quelque chose d'asse... Je le fais rapide. Il y a quelque chose d'assez fascinant à se dire, OK, un peu comme, tu sais, un truc de Lego que tu passes une journée entière à construire pour après juste le détruire et le mettre dans une boîte, tu vois. Et j'aimais beaucoup aussi l'idée que on se bute à faire un truc qui soit énorme pour, en fait, juste faire passer aux gens une soirée que tu... Voilà, une soirée qui a été mémorable autant pour nous que pour les gens. Il y a encore des gens qui m'en parlent maintenant parce qu'il s'est passé un truc ce soir-là qui était unique, en fait. Ouais. Voilà. Et j'aime bien aussi l'idée qu'on le prenne, qu'on le casse et que si on l'enlève, ce sera un autre joueur. C'est l'éphémère, ouais. Ouais, c'est assez... Ouais, pour rebondir, tout à l'heure, ce que Hal te disait, c'est le côté... C'était un show, c'était un spectacle, bah ouais, on a fait un... C'est comme les parties de jeux de rôle, en fait. Et le truc, c'est qu'on peut même pas le situer, ça. Entre le jeu de rôle, le jeu vidéo, le... Ouais, il y avait un côté théâtre. La pièce de théâtre, ouais. Exactement. C'était... Il y a un côté forain que moi, je trouve magnifique. Effectivement, il n'y a pas de modèle économique, mais c'est comme d'aller cracher du feu dans la rue. Tu peux mettre un chapeau. Et tu peux mettre un chapeau, c'est vrai. Ah non, mais dans le sens où... De toute façon, on l'a pas fait dans le... C'est un modèle économique, on l'a fait pour que ça nous nourrisse en termes d'idées. Et moi, pour le coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup... Personnellement, en tout cas, l'expérience m'a beaucoup nourri en termes de comment on fabrique certaines choses, etc. Ouais, ça, c'est peut-être intéressant de rebondir sur ça. Quel impact ça a eu sur votre création à chacun ? Alors, pour ma part... Oui, Criselle, vas-y. Je me permets. Pour ma part, en fait, j'avais surtout, je crois, une bonne connaissance technique de l'utilisation du robot au niveau du chat, une bonne connaissance de Twitch. Mais on va dire qu'elle était bonne. Et puis là, en gros, j'ai bien fait les fonds de tiroir, parce qu'ils avaient besoin de solutions techniques parfois pointues, parfois farfelues. Il fallait que ça fonctionne. Et donc, du coup, j'ai acquis une nouvelle maîtrise, je pense, du robot de chat. Au niveau de ma modération, j'étais beaucoup plus à l'aise que je modère sur un peu trop de chaînes, il faut le savoir. Donc, ça me permet maintenant d'être tranquille pour modérer sur deux, trois chaînes en même temps. Et donc, voilà, j'ai acquis une aisance, on va dire. Et puis surtout, une bonne connaissance technique du robot qu'on a utilisé et de Twitch lui-même, de ses possibilités et ça me... Le robot, si tu peux, parce que peut-être que c'est pas... Oui, pardon, c'est Wisebot. Le robot qu'on a utilisé, c'est Wisebot. Il faut savoir qu'il existe plusieurs robots de chat pour Twitch qui sont tous à peu près équivalents dans leurs fonctions. Il y a quelques détails différents des uns des autres. Et donc, celui que moi, j'ai utilisé, qui est assez polyvalent et plutôt puissant, c'est Wisebot. Et c'est lui qui nous a permis... Alors, que faisait ce robot ? Alors, en fait, le robot de chat avait la possibilité de faire des tirages au sort et donc, on a utilisé ça pour les recrutements. C'est-à-dire que moi, je lançais un tirage au sort très rapide. où je disais un recrutement est en cours. Et donc, les gens participaient avec une certaine commande, un point d'exclamation, un mot. Je crois qu'on avait mis point d'exclamation go, quelque chose comme ça. C'était un truc très court. Et ils avaient une dizaine de secondes et je faisais le tirage parmi les gens. Et donc, ça permettait d'avoir cet agent spécial élu parmi le chat qui prenait la parole à l'aide, justement, des points de chaîne de Twitch. C'est-à-dire qu'il mettait son message en avant qui ressortait avec une certaine couleur au niveau du chat. Et moi, je dialoguais avec cet agent spécial parce que l'agent 236 était link à la machine. Il était tenu dans les souvenirs du petit garçon. Et moi, j'étais son agent de liaison, justement, avec les agents du consortium. C'était inspiré du film The Cell. C'est avec Jennifer Lopez qui rentre dans la tête d'un serial killer. Et donc, ils sont en espèce de stase et rentrent dans la tête de quelqu'un. Donc, c'était Chrysalia qui, elle, du coup, faisait le lien entre le réel et cette phase dans laquelle j'étais, moi, qui était... Il n'y a qu'elle qui pouvait me parler. Je ne pouvais pas voir ce que me disait le chat. D'où l'idée qu'elle pouvait, elle, gérer le chat, faire les tirages du gros sort et ensuite me donner les réponses des gens pour que je puisse investiguer dans la maison et dire, oui, Chrysalia, tu m'as dit que quelqu'un demande s'il y a ça. Dans la maison, je vois bien ça. C'est vrai que ça nous laisse aussi un petit peu de temps pour que Ben et Vidu puissent s'arranger pour donner le go et dessiner, etc. Pour préciser sur l'utilisation du robot, ça, c'était pour l'utilisation vraiment précise au niveau du jeu, mais il sert également à toutes sortes de choses au niveau de la modération et notamment, il me permettait d'informer du tirage en cours, de donner des commandes qui retournent un texte explicatif pour les gens qui arrivaient en cours de jeu pour leur expliquer quel est le jeu. Il y a différentes commandes qui sont connues des gens du chat qui leur permettent d'avoir divers types d'informations, etc. Donc du coup, c'est vraiment un robot qui a en fait pour but d'avoir soit des actions random, c'est-à-dire des tirages au sort principalement, soit des actions de type questions-réponses avec un système d'une commande retourne un texte et donc ça permettait à la fois d'informer, à la fois de faire du lore parce que la commande parlait justement très sérieusement de recrutement parce que l'heure est grave, parce que l'agent 236 risque sa vie. Alors c'est ça qui est important, Chrysalia, c'est qu'on a essayé de mettre du lore, enfin donc le lore c'est l'univers, etc. On a essayé de mettre du lore dans tous les trucs techniques qu'il n'y ait pas un moment où on dit bon, allez voir dans le message de Twitch si vous avez reçu un truc parce que là du coup, ça casse complètement l'immersion. Donc l'idée c'était vraiment que toutes les mécaniques, c'est un des gros travail qu'on a fait avec Chrysalia, c'est d'essayer de trouver comment est-ce qu'on pouvait faire qu'un truc pas forcément sexy comme faites une commande ou faites un tirage au sort, rentre dans l'histoire en soi et que du coup, ça améliore encore plus l'immersion plutôt que de la perdre. D'ailleurs, on avait pris, au niveau du robot, il y a plusieurs plans, etc. On avait acheté le robot en question, l'usage du robot et donc on a pu modifier la totalité des textes et l'ensemble complet des textes dits par le robot ont été réécrits, c'est moi qui les ai réécrits, de façon à donner le lore et l'ambiance et laisser surtout les gens dans le jeu. Donc ce n'était plus un tirage au sort est en cours, mais agent, un recrutement spécial est en train d'être effectué, vous allez être sélectionné, etc. Donc c'est vrai qu'on a su garder l'ambiance comme ça, en réécrivant vraiment tout, en allant chercher dans tous les coins tout ce qui pouvait être modifié pour garder cette ambiance. Du coup Ben, pour revenir un petit peu à la question de départ, qu'est-ce que ça a eu comme influence sur ta façon de faire du jeu vidéo ? Alors moi c'est vrai que faire du jeu vidéo, c'est mon cœur de métier, c'est plutôt la direction d'acteur et de... de la direction d'acteur sur les plateaux de tournage et quelque chose de jeu de rôle, mais là où ça m'a aidé, déjà c'est un truc tout vête, c'est de pouvoir travailler dans le speed et être capable de très très rapidement tomber une histoire. parce que J-2 semaines, on avait entre guillemets pas d'histoire, on en avait vite fait discuté tous ensemble et il n'y avait pas d'histoire. Et être capable de tomber, voilà, l'histoire rapidement, poser les structures, poser des idées de game design et tout, il y a eu un côté où tu dois vite avancer, vite prendre des décisions et ça, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a montré dans l'idée que parfois dans le rush en fait, il y a des bonnes décisions. Ça, il y a ça. Puis, honnêtement, en termes de maître de jeu, moi, j'ai jamais, 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 jamais ressenti ça. Ça fait plus de 25 ans que j'ai fait des jeux de rôle et je n'ai jamais ressenti ça quand j'étais à côté de Quentin et il voyait des... Il y avait l'œil qui brillait, j'avoue. Mais oui, il y a des moments où j'avais des larmes au jeu parce que c'est absolument dingue de voir... C'est comme un maître de jeu sauf que voilà, en plus de ça, tu as entre guillemets un présentateur, créateur, donc qui est alt. Il y avait Chisalia qui était aussi un, entre guillemets, un PNJ++ technique. Il y avait Vidu qui fabriquait le décor. Mais c'était... La sensation, c'était dingue. Il y avait tous les quatre en tant que créateur, on se rebondissait tout le temps et c'était une émulsion qui est... Ce qui était assez excitant en termes de maître de jeu, je ne sais pas comment on dit, en tant que masterat de jeu pour toi Ben, c'est qu'il y avait ce truc un peu bizarre de... Parce que quand tu masterises, tu le fais avec 4, 5, 6 personnes. Là, il y en avait 300. Je ne sais plus combien on était en live, mais il y avait bien 300 personnes, un truc comme ça. Et évidemment, tout le monde ne jouait pas en même temps, mais il y avait quand même une grosse pression du flux de gens. Parce que 4 joueurs, c'est facile de voir un peu où ils en sont, etc. Là, il y avait vraiment capter l'information, la process, la faire rentrer dans notre écran et voir quelle liberté tu pouvais accorder. Donc ça, c'était quand même quelque chose de fou. Et en même temps, tu ne pouvais pas parler. Là où d'habitude, tu peux utiliser ta verve, ta façon de parler, ton imagination directement. Là, il y avait le côté marionnettiste, qui ne doit pas intervenir, mais qui en même temps décide de tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'était assez fascinant comme setup. Donc ça, c'était vraiment cool. Ce que ça m'a apporté, c'est juste une expérience unique, déjà, ça c'est sûr. Et de la conviction dans le fait que dans le rush et dans le stress, quand on a un peu d'expérience, vraiment, vous n'en avez pas à temps, mais un peu d'expérience, c'est vrai qu'on a tendance à faire dans le stress parfois les bons choix. En tout cas, ça m'a rassuré là-dessus. Et toi, Al, tu as l'habitude ? Non, moi je suis en train de dessiner pour leur montrer un petit peu comment ça voulait avancer en direct. Je n'ai pas résisté. Moi, ce que ça, dans ma pratique des jeux, parce que ça n'a pas changé ce que je faisais en vidéo, c'est vraiment des choses très différentes. Il y a juste beaucoup de bruit là, je ne m'entends pas. Ce que ça a changé dans mon approche des jeux Twitch, parce que du coup, j'ai quand même continué, j'ai dû en faire 5-6 depuis. Alors évidemment, je n'ai jamais réussi à réatteindre ce level d'excitation et d'imprévu, etc. Mais ça m'a vraiment convaincu qu'en fait, je vais faire une hot take, comme on dit dans le... C'est que pour moi Twitch, ça m'a convaincu que Twitch, la chose la moins intéressante qu'on pouvait faire dessus, c'était jouer à un jeu vidéo en fait. Et pas celui-là, mais le jeu vidéo classique. C'est-à-dire que vous arrivez avec Call of Duty, Last of Us, vous mettez devant tant de personnes. Et en plus, vous interdisez le backseat, c'est-à-dire le fait que les gens aient le droit de participer, et le spoil. Le spoil à la limite, c'est cool. Mais le backseat, pour moi, je ne comprends pas. En fait, on demande à quelqu'un de rester trois heures devant un jeu à regarder un truc alors qu'il ne le fait même pas lui-même. Et on ne l'autorise pas à faire autre chose que blaguer ou discuter avec les gens. Et je trouve ça en fait très dommage. Alors qu'avec cet outil, on a une chaîne de télé à soi tout seul, avec beaucoup plus d'outils que ce qu'il y a une chaîne de télé au final. Et beaucoup plus de liberté. Et avec en plus la possibilité, contrairement à une télé, où les spectateurs, c'est juste une part d'audience, là c'est des gens concrètement qui sont avec vous en live. Et comme vous, là, qui parlez dans le chat, non, non. Et là, en fait, il y a un écosystème créatif et de jeu qui est quand même un peu unique. Et du coup, moi, ça m'a convaincu que je voulais continuer là-dedans. Et que dans les jeux que j'essaie de construire maintenant, il y a toujours une part où je tends vers le fait que ce soit les gens qui doivent quand même créer le truc. Et que je ne déroule pas quelque chose de déjà préparé. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros, si vous voulez. C'est un peu ça mes jeux, c'est des livres dont vous êtes le héros plus plus. Sauf que moi, ce dont ça m'a convaincu, c'est que la richesse, elle est là. Elle est dans comment est-ce qu'on peut encadrer l'imprévu dans quelque chose à tenir. Et qui, en même temps, fera que les gens et celui ou celle qui dirige le jeu prennent un plaisir égal. Voilà. Moi, c'est ça que ça m'a appris. C'était qu'il y avait un vrai truc là-dedans. Et que quand on aura un peu le temps et qu'on n'aura pas besoin d'argent ou qu'on aura des vacances, ou je ne sais pas, je suis très pressé qu'on en refasse un. Et que je pense, en plus, fort de cette expérience, il y a des choses qu'on ferait différemment, encore mieux. Et je pense qu'on se lâcherait peut-être même encore plus parce que, voilà, il y a eu des... C'était vraiment une expérience vraiment unique, quoi. Et surtout, la dernière chose, c'est de réaliser un fantasme que j'ai, qui est du jeu vidéo à usage unique, quoi. C'est-à-dire un truc qui joue et c'est fini. Et il fallait être là. Et moi, j'étais encore le développeur de vrais jeux vidéo qui va dire, voilà votre cartouche. C'est 30 euros. Une fois que vous avez fini votre partie, le jeu se tôt détruit. Moi, c'est vraiment un fantasme. J'en ai marre du truc qui dure 50 ans, qu'on pourra jouer mille fois, etc. Je voudrais qu'on retrouve l'unique. Alors, ça existe, Quine Apple, je ne suis pas sûr. Il y a eu un... Quel Tamagotchi ? Un fantasme. Oui, alors le Tamagotchi, mais tu peux le redémarrer et tu recommences une partie. Donc, ce n'est pas un vrai jeu unique. Donc, voilà. Mais oui, je demanderais à un bot dans la rame qui doit savoir. Il y aura des expériences. Mais disons que le jeu connu, répandu, c'est un modèle économique qui ne marche pas. Tu ne peux pas dire, je te vends un jeu et puis c'est mort. Donc, du coup... Et même les escape games, Ben, oui, comme tu dis, tu peux rejouer. Donc, c'est vrai que... Donc, je suis désolé, j'ai... Voilà, pardon. Alors, ouais, moi, à titre perso, ce que ça m'a apporté... Déjà, de rencontrer deux belles personnes. D'aller voir les rencontres. Ben oui, c'était trop bien. C'était déjà chouette. Je crois que ça s'est bien calé tout de suite. A posteriori, voilà, dans l'excitation, je m'en veux un peu d'avoir marché parfois sur les plate-bandes des autres, mais en tout cas, c'était super chouette. Et surtout, ben, en fait, clairement, dessiner en direct comme ça des trucs où tu ne sais pas ce qu'ils vont te demander. Et potentiellement, je sais qu'à un moment, il y a des moments où je me suis dit, mais je vais mourir, quoi. Genre, ils ont dit, ah, là, tu arrives dans la salle et il y a deux pendus. Deux pendus. Je suis censé dessiner en moins d'une minute deux personnes entières pendues, un corps comme ça, machin et tout. Donc, voilà. Et en fait, tout est passé bien et ça m'a permis d'un peu dédramatiser ce truc-là de peindre en direct, quoi. Tu vois. Et de me dire, bon, ben, en fait, peut-être qu'un truc que je trouve pas bien, en fait, ça a été fait en direct et ça devient bien par la beauté du moment, en fait. Et ça, artistiquement, c'est hyper riche et ça, 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 ça me sert notamment, ben, dans les, là, je suis en train de faire une série de BD où je suis un peu avec le tendu. Et ça me sert beaucoup parce que je me lâche beaucoup par rapport à ça en me disant, ben, c'est pas grave, même si le dessin est pas parfait, ce qui compte, c'est l'émotion, le moment et comment ça se passe. D'ailleurs, je reprends deux secondes pour dire un truc que Ben, moi et Crisalia, on a eu ce soir-là et pas toi, c'est que t'avais fait tous les décors en 3D, donc ça, c'était prévu, etc. Je le profite pour te corriger, c'est pas en 3D, c'est de la peinture. C'est que de la peinture ? Ouais, il y a une base de 3D, parfois, mais en fait, 80% du truc est peint, voilà. D'accord. Oui, oui, effectivement, t'avais peint sur la texture, mais disons qu'il y avait un procédé qui était préparatoire en amont, etc. avec des effets de lumière, l'isométrie et tout, qui essayait le jeu dans quelque chose d'un peu solide, t'arrivais dans une salle et était déjà faite. Et nous, on a eu une émotion de ouf parce que tout ce que tu as dessiné, on ne l'avait jamais vu, en fait. On savait qu'il fallait dessiner un pendu, un gâteau, mais à part la photo qui était déjà prête, si tu veux, nous, on a eu l'émotion de dingue de découvrir ton dessin en live aussi, ce qui était quand même un plaisir ouf parce qu'il y avait une émotion de, ok, la magie est en train de se créer et même ça, on savait ce qu'allait se passer, mais on ne savait pas que ce serait comme ça. On ne savait pas que ce serait aussi cool, aussi beau, avec autant de surprises. Enfin, il y avait vraiment, je ne sais pas s'il parait pour vous, Chris Alibé, mais un vrai émerveillement d'avoir une oeuvre d'art, une oeuvre d'art se créer devant toi, en fait. Et qui, en plus, n'était pas prévue et qui existe parce que 300 personnes sont en train de l'animer, quoi. Et ça, c'était fou, quoi. Tiens, moi... C'était assez dingue. Pardon, moi, vas-y. Oui, excuse-moi, je me permets. Tu disais que ça existe parce que 300 personnes sont en train de l'imaginer. C'est une moto, je suis dit. C'est pas moi. On cherche la moto. Moi non plus. C'est pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce truc existe parce que 300 personnes sont en train de l'imaginer. Et justement, moi, il y a une problématique qui m'a semblé très intéressante et à laquelle on s'est heurté, mais qui, en même temps, on l'a bien contourné. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à ça. C'est qu'on avait beaucoup conçu le jeu. Les autres avaient beaucoup conçu l'histoire, le gameplay, etc. Et moi, la technique, dans l'idée qu'on aurait l'intelligence collective du chat. Parce que c'est ce qu'on avait déjà fait avec Alt auparavant. Et tout ce qu'on leur avait mis comme énigme avait été trouvé en 10 secondes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait quand on a un groupe de 300 personnes. C'est incroyable à quelle vitesse on avance. C'est très impressionnant. Le problème, c'était que cette fois-ci, on avait décidé de sortir un membre du chat qui allait être tiré au sort pour chaque question, pour chaque avancée. Et donc, le souci, c'est qu'on repassait instantanément sur le savoir de chacun. On n'était plus dans le souvenir que dans le savoir collectif. Et donc, ça nous a posé problème parce que quelquefois, il y avait des gens ou qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas d'idées parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir créatif de 300 personnes en même temps, ou qui n'osaient pas parce qu'ils avaient cette sensation que s'ils disaient la mauvaise réponse, il allait y avoir un problème. C'était intimidant, exactement. Moi, je faisais exprès d'être l'agent de Chrysalia un peu intimidante et bossy. Et donc, du coup, forcément, ça foutait les chons à tout le monde. Mais voilà, disons que ça nous a... Je ne sais pas ce que vous en direz, les garçons, mais je trouve que cette problématique était super intéressante et notamment pour l'ouverture à la suite, si suite il y a sur ce projet entre nous. C'est notamment le fait que quand on prend des questions individuelles, on se retrouve à ne plus être dans le lore collectif du tchat et l'intelligence collective du tchat, et que ce n'est plus la même vitesse de réponse, ce n'est plus la même omniscience qu'il peut y avoir sur des groupes de 300. Et je trouve ça super intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose, Benjamin ? Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc ça ne devait pas être très intéressant. À ce moment-là, on danse Gangnam Style, Ben, au lieu de dire, je ne me souviens plus. Bien sûr, je voulais juste vous faire quelques pas de danse. Pelez-vous juste vous faire... Exactement. Moi, j'ai dit bravo à cette vanne, c'est très très beau. Tout à l'heure, là, rien qu'à voir la vidéo de moment des pas qui sont dessinés, j'ai eu des frissons, quoi. Je ne l'avais pas vu. J'avais juste vécu le truc en live et je n'avais pas revu la vidéo. Et ça m'a mis des chills, quoi. Est-ce que quelqu'un... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous va si on passe aux questions-réponses ? Oui, on t'entend, Ben. Ah oui. Je sais ce que je voulais dire. Il y a un truc qui est quand même assez important. C'est le ton, au final, de l'expérience qu'on a eue. C'était assez dingue parce que... Donc, tout à l'heure, vous en parliez, Alte et Crisalia, vous avez amené beaucoup d'humour, beaucoup de finesse là-dedans. C'était assez drôle. Beaucoup de vie. Vigu a amené toute une dimension artistique. Moi, c'est vrai que j'avais amené un truc qui n'était pas obligatoirement appelé Bisounours avec le script. Et en fait, chacun, avec ce qu'il a amené, ça a marché ensemble et ça a donné un ton vraiment que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'on n'était pas non plus dans le truc potache. On n'était jamais dans le truc un peu trop sérieux, sombre. Et en fait, tout ensemble a marché. Et ça parlait quand même d'une histoire un peu sombre, pas glauque, mais quand même un peu triste, qui est l'héritage familial. Est-ce qu'on est capable d'accepter ça, etc. Et en fait, ça a trop bien marché. Le chat est trop... Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc magique qui s'est créé. Oui, je suis d'accord. Et la douceur des dessins de Vidu m'avait beaucoup marquée parce que c'est vrai que le sujet était quand même assez noir. Et c'était intéressant. C'était noir comme un conte sombre. Ça fonctionnait très, très bien. Mais justement, le style de Vidu est à la fois précis et en même temps très tendre. Il y a quelque chose de tendre dans ta façon de dessiner les lumières, les choses, les formes. Et du coup, ça fonctionnait très bien. Ça évitait le côté glauque. Et nous, notre humour a halté moi. Moi, j'ai adoré évidemment le duo qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on s'est marré quand même. Voilà. Et j'y ai gagné une réputation de faire du naturisme au Canada. Donc, vous verrez vous-même la vidéo. Je vous laisse aller découvrir ça. Moi, je lui ai fait une réputation donc de potache qui va à tous les pots de départ. Mais voilà, on s'est marré. Mais justement, l'humour a dédramatisé alors qu'il y avait des moments de sérieux et de drame. La tendresse du dessin... Je suis désolée. J'ai une mobilette chez moi. Cette fois-ci, c'est moi. La tendresse du dessin de Vidu a complètement adouci le propos de l'histoire qui était pourtant très prenante et très sombre écrite par Ben. On a été vraiment tous les quatre parfaitement complémentaires. Ouais, et du boulot esthétique assez... Et on s'envoie des fleurs tout le temps, quoi. Ah bah écoute, on a bien bossé les flûtes, hein. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Posez-nous vos questions. J'ai vu qu'il y avait un ouais tout à l'heure. Il y a une question sur le chat. Peut-être qu'on pouvait commencer par celle-là déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Parlez justement de cette intelligence collective. Y avait-il des trolls ? Ou au contraire, tout le monde veut le jeu ? De Antoine. Alors, en fait, il s'avère que la communauté de Quentin et de Crisalia et aussi de Vidu et les quelques personnes qui me suivent sont tous venus, donc des rôlistes, etc. avec énormément de bienveillance et d'amour. Et il n'y a eu que de la gentillesse. Il n'y a jamais eu un troll. Ou alors le troll qu'il y avait était bienveillant et dans l'esprit du jeu. Oui. Moi, je confirme que j'ai eu un petit souci de temps en temps avec des gens qui, mais ça c'est sur Twitch, c'est toujours comme ça, qui venaient au tirage au sort parce qu'on disait attention, un recrutement est en cours et qui se faisaient recruter, tout ça pour ne pas répondre. Donc, il a fallu une fois ou deux relancer un tirage. Il y en a qui sont en train de gueuler. Comment ? Il y en a qui ? Il y en a qui sont en train de gueuler. Oui, un petit peu, effectivement. Par contre, surtout, les gens avaient... Moi, je ne m'attendais pas à ça, notamment. Les gens avaient peur de mal répondre. C'est-à-dire qu'ils étaient au cœur d'un jeu où on avait mis une ambiance à la fois de sérieux, de gravité, mais quand même de drôlerie sur la discussion. Mais les gens cherchaient la bonne réponse puisqu'on leur disait qu'est-ce que vous voyez dans cette salle ? Soyez la voix du tchat, qu'est-ce que vous voyez ? Et ils avaient la pression de leur mort. Et du coup, ils n'osaient pas, à certains moments, ils n'osaient pas dire. Et ça, finalement, on s'est heurtés à ça plus qu'à des trolls qui diraient n'importe quoi. Les gens étaient dedans. Il y a une question de Paul aussi qui est cool. C'était pour l'ambiance. Vous aviez fait comment ? Vous aviez de la musique et des sons. On pourrait me souvenir qu'on avait mis mes musiques en fond, si je me souviens bien. Moi aussi, ouais. Ouais, je crois que t'as... Plus des ambiances sonores aussi. Il me semblait qu'il y avait la pluie qui tombait à un moment. Ouais, voilà. On avait quelques ambiances sonores. Mais aujourd'hui, clairement, un truc que j'améliorerais, c'est qu'entre-temps, je me suis acheté un petit Stream Deck. Donc, c'est un petit clavier dans lequel vous pouvez gérer OBS avec un clavier, en fait. Et vous pouvez aussi lancer des sons et les éteindre à la main, etc., sans changer de scène, forcément. Donc, du coup, clairement, si on faisait un nouvel épisode, je pense que je préparerais une son d'ambiance ou de son unique qui pourrait être sortie à certains moments. Alors que là, il y avait juste un tapis musical qui était cool. Mais c'est vrai que c'était encore moins... Il y aura encore plus d'interactivité à trouver avec ça, je pense, avec le son. Ça donne trois. On va le faire. On a trouvé... Pour le jeu suivant, un des jeux suivants qu'on a fait, l'un des derniers jeux, on a créé des commandes sonores, justement, avec le robot, qui ont permis d'avoir une commande d'ouverture de porte avec un beau bruit de grincement de porte. Ça. Et ce genre de choses. Donc, ça permet aux tchats d'être encore plus acteurs, puisque ce sont eux qui déclenchent les sons, qui déclenchent les ambiances. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On va continuer. Et il y a quoi une Apple qui dit de futur projet, une nouvelle version de Atmosphere ? Ça fait envie, j'avoue. Mais vous avez... Enfin, je réponds pour vous. On compte le refaire. C'est juste qu'on a été grave débordés et tout, et que ça a pris beaucoup de temps, et qu'on a plein de projets. Mais clairement, moi, j'attends que ça, qu'on refasse un truc ensemble et dans cet esprit-là. Enfin, mais il n'y a pas encore de projet... Je ne suis pas au con, mais il n'y a pas encore de projet défini plus que ça. Mais je pense que cette conf, elle va peut-être aussi nous convaincre de refaire ça bientôt. On a envie de repartir sur le champ de bataille. Queen Apple nous demande si on se considère comme créateur ou créatrice de jeux vidéo. Alors, vous, je ne sais pas, les garçons, mais moi, je nous vois et je me vois plutôt comme des marionnettistes hardcore. Parce que c'est vraiment ça. Halte, c'est Rémi Bricat. Désolé Halte pour la comparaison, mais c'est vrai, c'est l'homme orchestre compris. C'est heureusement parce que je sens que c'est chaud. C'est le papa de Guignol, c'est ça ? Non, Rémi Bricat, c'est celui avec sa caisse claire habillée tout en blanc et qui danse, et qui fait des chambales, etc. C'est le mec qui a 225 instruments en musique. C'est l'homme orchestre. Mais tu fais ça, je veux dire, tu bouges les images en stream, tu animes à la voix, tu fais les sons, tu as fait le scénar, enfin voilà, tu fais tout. Moi, je suis, pareil, une marionnettiste technique. Donc moi, je nous vois comme ça, des marionnettistes hardcore. Voilà. Et vous, comment vous nous voyez ? Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que... En gros, la question, plus au-delà du créateur-créatrice, c'est surtout, est-ce que ce qu'on a fait, c'est un jeu vidéo ? Ouais. Ouais. Et en fait, ma réponse est oui. Moi aussi. Moi, c'est pas faux. Voilà. Et je crois qu'on partage tous, surtout cette envie, quand on nous dit, bah tiens, les limites qui existent, c'est ce carré-là. On est tous les trois à aller taper dans les murs comme des tarés pour voir s'il n'y a pas un truc derrière, tu vois. Et je crois que c'est surtout ça qui nous unit, c'est surtout se dire, ok, comment continuer à faire du jeu vidéo, par exemple, on peut aimer aller autre part, tu vois, ou du jeu de rôle, et aller essayer de chercher des choses qui n'ont pas été faites, ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu le cœur au fond du fond de ce qui fonctionne bien aussi. Et du coup, je pense que malgré tout, ça reste un jeu vidéo. Ben, qu'est-ce que t'en penses, puisque tu bosses dans le jeu vidéo ? Ouais, alors, moi, c'est vrai que je me suis jamais considéré comme un créateur, parce que je l'ai fait, euh... et on a fait... Et alors, il y avait de la vie, etc., et c'était trop cool, mais euh... Là, je pense qu'on a touché à un truc, mais moi, dans mon quotidien, dans mon quotidien, je me considère plus comme un artisan dans le jeu vidéo, et dans... Et c'est vrai que là, on a touché à une forme de création qui m'a assez excitée. Pour la définition juste du jeu vidéo, c'est un peu une réponse de normand, mais moi, j'ai le droit, je suis né dans la manche, mais euh... C'est qu'en fait, c'est pas vraiment un jeu vidéo dans le sens où tu peux pas le vendre, les gens peuvent pas le mettre dans leur console et jouer, etc., mais de fêter que c'était un jeu, et que c'était en vidéo, et que des actions des joueurs influaient sur ce qui se passait à l'écran. Donc, en fait, c'est... C'est un peu un... Oui, c'est une fausse réponse, mais... C'est ce que peut être le jeu vidéo. Sauf qu'elle est très différente de l'image qu'on en a tous, et toutes. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a un truc hyper intéressant dans ce que... Excuse-moi, Pachemin. Il y a un truc hyper intéressant dans ce que t'as répondu un peu plus tôt, c'était quand tu parlais de ton rapport à Twitch, et de ce qui était possible et intéressant de faire sur Twitch. Et euh... Et en fait, ça, par exemple, Twitch, typiquement, c'est une zone qui a été définie très tôt, avec, bah, ok, ça marche, MisterMV, il fait très bien ça, il lance un jeu, il anime le jeu, et ça repose sur le fun que peut transmettre le streamer. Et je crois que, voilà, Halt, toi, t'as exploré depuis pas mal de temps dans ton contenu, et tu nous as amené ça, parce que moi, j'ai jamais trop réfléchi à ça, et t'as exploré ça, d'essayer de faire le Twitch différemment, quoi. Et voilà. Donc, c'est à la fois un jeu vidéo, et à la fois un live Twitch aussi. Ouais, ouais, parce qu'en tout cas, c'est sûr que ce qui était hyper excitant, parce que, alors, ça fait un peu prétentieux comme ça, mais ce qui était excitant dans notre aventure à tous les quatre, c'est que, c'était pas extraordinaire, mais on avait l'impression de faire quelque chose qui n'avait pas été trop fait, quoi. Et je me souviens même que deux jours avant, je crois qu'il y avait une streameuse qui avait fait un truc un peu avec du dessin en live, et des choix multiples, on était, ah non, c'est pas possible. Mais du coup, t'avais été voir Vidius, c'était hyper intéressant, mais du coup, c'est dans l'air du temps, et c'est un truc qui, à mon avis, va être de plus en plus développé. Mais clairement, il y a... Enfin, quand je disais ça, c'était un peu pour troller, dans le sens évidemment que MV, ça se fait pas comme ça, ou d'autres, ou même QueenApple qui stream aussi, et d'autres. C'est un délire d'animer un truc, parce qu'il faut que le chat soit vivant, que tu aies de l'humour, que tu puisses jouer à un jeu, lire ton chat. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mobilisées, donc évidemment qu'il suffit pas de jouer à un jeu vidéo pour qu'un stream soit cool. Il y a évidemment, et les gens viennent pour ça, pour la personnalité de la personne qui stream, pour l'ambiance qu'il y a, pour le fait de retrouver des gens d'une semaine à l'autre, ou d'un soir à l'autre, qui sont dans le chat souvent, et avec qui vous créez presque une forme d'amitié. Et je trouve que Twitch a ça de particulier, que c'est un des derniers endroits, pour moi, un peu safe et magique du net, dans le sens où les gens qui sont sur ton stream, à part quelques trolls, ou des trucs comme ça, ils viennent parce qu'ils t'aiment bien, ou ils aiment bien les gens qui sont là, donc il y a une forme de bienveillance qui est quand même presque même plus importante que dans un commentaire Twitter, ou Youtube, ou ce que vous voulez, parce que là, du coup, il y a un anonymat qui est décalé quoi. Tu laisses ton comment, les gens le voient. Là t'es en live, si tu dis une connerie, les gens vont dire waouh, tu dis une connerie. Si t'es cool, tu fais marrer les gens, les gens vont se marrer. Enfin, il y a une vie en fait, dans un chat Twitch, qui est très familiale presque. Moi j'avoue que quand je ferme un Twitch, je dis bisous aux gens, et tout le monde s'embrasse, il y a ça bientôt. Il y a un truc un peu foufou quoi, sur internet, c'est assez rare en fait finalement. Il y a beaucoup de love sur Twitch en fait, comme tu dis, Crizalia dans le chat. Et ça, si on arrive à mettre dedans des dynamiques de jeu, d'interactions, etc. Il y a vraiment des aventures qui sont trop cool, et c'est difficile de rassembler 300 vraies personnes dans un hangar et dire bon, je prends le micro, je suis maître de jeu, alors vous décidez quoi ? Enfin, ça serait pas du tout la même chose. Donc vraiment Twitch, et tout reste à faire, parce qu'en plus c'est une API, enfin, vous pouvez coder des trucs dans Twitch, en fait on peut faire à peu près n'importe quoi. Et je pense que, si un jour, il y a une forme de modèle économique qui est trouvé, il y a peut-être plus de gens qui font des choses comme ça. Alors que là, pour l'instant, clairement, c'est du temps où je fais pas mes vidéos, et où je me dis pourquoi tu fais ça, c'est bien. Mais la passion et l'envie d'échanger ces moments-là est plus forte quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc. Yes Ben ? Non, non, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de... Et je trouve que c'est en termes d'émotion... On a pas entendu. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit... un GN, donc de drôle grandeur nature. Ah oui. Et je suis assez d'accord sur cette définition, parce qu'en fait, un GN, effectivement, on est 100, 200, 300, peut-être 50. Et il y a une forme de création qui est unique, qui est temporaire. Il y a un côté forain aussi. Et ben voilà, pour moi, on est dans ce type d'émotion où les gens fabriquent des décors qui vont être utilisés que l'espace d'un week-end. avec des maîtres de jeu, avec 7, 8, 9 maîtres de jeu ou 3, 4. Ben voilà, j'avais jamais pensé avant que ce soit cité, ben je suis assez d'accord. Tiens, et juste, je voudrais vous donner un petit exemple. Et du coup, je vous le dis parce que dans le prochain épisode qu'on fera, on incrémentera sûrement ça. Dans un des derniers stream qu'on a fait de jeu, les gens, je demande souvent au chat d'incarner un rôle. Et là, c'était pareil, c'était des agents. Parce que c'est beaucoup mieux de dire, vous êtes en train de regarder un live sur Twitch. Je dis aux gens, vous êtes des agents et vous allez faire ça. Ça t'implique beaucoup plus. Et en fait, avec Crisalia, on a eu l'idée d'utiliser une commande qui permet de mettre son texte en couleur. Et je crois même un peu en italique. Et en gros, on a dit aux gens d'utiliser ça pour faire comme des didascali. C'est-à-dire qu'il y a la façon d'écrire normal, en noir, pour dire je parle à voix haute. Et du coup, on disait aux gens, dites-nous ce que vous faites, ce que vous pensez avec ces phrases-là. Ce qui fait que du coup, il y a un truc assez ouf qui s'est installé en termes de roleplay. C'est où tout le monde, en fait, s'est mis à mettre une phrase en italique. Machin, se grade la tête en essayant de comprendre cette énigme. Truc, donne un coup de coude à machin en taguant quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'avec juste ces phrases de didascali qui sont vraiment un truc purement théâtral, de l'écriture théâtrale, il y a vraiment un truc qu'on a donné aux gens juste avec un petit truc tout con. Il suffit de faire slash ME et d'ensuite écrire sa phrase et ça la change de forme. Et ça, ça a apporté un truc complètement ouf. Ou en fait, limite, tu aurais même presque plus besoin de jeu. Tu dis aux gens, voilà, vous êtes là, racontez-vous des histoires. Enfin, il y a un truc complètement ouf où chacun peut, du coup, devenir joueur et acteur, en fait, de ce qui se passe. Et ça, c'était très très cool. J'avoue. Et puis, les gens se sont pris au jeu tout de suite aussi. Parce que quelquefois, ce n'est pas évident de mettre les gens dans l'ambiance. Mais là, on a eu de la chance. La commu de HALT est vraiment géniale. Et du coup, ils sont partis, mais loin. Ils ont créé toute une ambiance. Ils se sont échangés ces actions de didascali. Et en gros, nous, on n'a eu plus qu'à surfer dessus. Parce qu'ils étaient lancés, les mecs. Ils étaient partis. Je pense que c'est un truc très bien à réutiliser. Parce que du coup, tout le monde a vraiment envie d'être là. Il y a un... Moi, mon rêve, c'est que le chat, qu'on a un peu réussi à faire avec cette expérience, que le chat se dise, waouh, je suis en train de vivre un truc où j'ai une importance, où c'est unique et où je ne suis pas juste là à regarder un moment cool. Je fais partie d'un moment cool, en fait. Et ça, c'était trop cool. Et tu sais que c'est ce qu'ils me disent. C'est ce que me disent les gens. En gros, ce que tu viens de dire, c'est le retour que j'en ai de ce qu'on m'a fait. Et la question que j'aurais, moi, c'est quels ont été les retours sur la chaîne YouTube quand vous avez mis les replays ? C'est-à-dire quelle est la valeur de l'expérience de vivre ça en replay ? Alors ça, c'est plus difficile de savoir. C'est plus Crisalia qui, elle, est sur le Discord où moi, je n'ai pas le temps d'aller, malheureusement, où elle a des retours des gens. Mais disons que sur les replays YouTube, ce n'est pas sur ma chaîne principale. Du coup, il y a beaucoup moins de passages, en fait. Et il y a quelques commentaires de gens qui kiffaient, voilà, comme on regarde un petit peu un film. Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu frustrant de le regarder après, sans doute. C'est à peu près les retours que j'ai eus, si je peux me permettre. En fait, le replay a beaucoup été regardé sur Twitch par des gens qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout. Donc, il y a une grande masse de gens qui m'en ont parlé, qui sont ceux qui ont vu le début, qui n'ont pas pu rester pour la fin et qui, donc, sont allés voir la fin. Et il y a aussi des gens qui ont été attirés par la hype et qui ont ensuite regardé le replay, qui ont eu vraiment pas mal de vues, je crois, 200 vues. Attendez, j'ai l'info là juste devant moi, 151 vues quand même. Donc, c'est vraiment très bien. Elle part sur Twitch, je crois. Moi, je parle sur Twitch, je ne parle pas sur YouTube. Et c'est 1500 sur YouTube. Ouais, 1500 sur YouTube, effectivement. Mais donc, du coup, les gens se divisent en deux catégories. La première, c'est, ah là là, j'ai tellement regretté de ne pas être là. Ça avait l'air d'un moment super. Donc, ce qui les intéressait, c'était d'avoir pu voir ce moment qu'on a passé en regrettant de ne pas être dedans. Et ceux qui n'ont pas forcément parlé d'un moment particulier, mais qui ont aimé le divertissement qui incluait les gens. J'ai eu des retours dans ce sens. Genre, j'ai bien aimé regarder tous ces gens s'amuser, mais qui n'ont pas regretté particulièrement d'y être. Mais dans tous les cas, c'était très positif au niveau du replay. Et je pense que ça a aussi montré à un tas de gens qu'on faisait des choses intéressantes, enfin que Al fait des choses intéressantes sur sa chaîne, parce que ça a à peu près doublé son nombre de personnes sur ses streams. Derrière. Alors là, on est censé, à cette heure-là, arrêter la conférence. Donc, il nous reste un petit quart d'heure de battement avant notre conférence. Donc, si jamais vous avez une toute dernière question, ou alors pour qu'on parle, nous deux, peut-être un mot de la fin chacun. Donc, si vous avez une question, dites-le maintenant, ou que c'est vous pour toujours. Merci beaucoup, Flumbak. Merci beaucoup, Flumbak. En tout cas, merci d'avoir été là. Vous êtes la première audience virtuelle de notre vie, je pense. Et c'était assez foufou. La question, c'est, est-ce que le prochain jeu vidéo qu'on va faire sur Twitch, va pas se passer dans Virbela ? Franchement, ça donne des idées de ouf. Après, c'est un peu cher à la location, mais ça donne des idées de ouf clairement. Encore un coup dans le modèle économique ? Il faut que tu puisses dessiner dans le logiciel 3D, c'est ton défi. Il faudrait faire, tu sais, avec les casques de réalité virtuelle, tu peux dessiner en 3D directement. Ouais, c'est assez fou. Ah, ça c'est ouf. Ouais, j'avoue. Ça va faire cher l'expérience. Par contre, les lives de réalité virtuelle avec le casque, c'est un gerber à main. Excusez-moi l'expression, mais en live, c'est compliqué. Est-ce que chacun veut dire un petit mot de la fin, du coup ? Vu qu'apparemment, il n'y a pas trop de questions. Comme vous voulez, ouais. Eh bien, allons-y, carrément. Allez, alt, commence. Eh bien, petit mot de la fin. Moi, je voulais vous remercier d'avoir autant bossé sur ce truc, d'avoir été aussi pool, d'avoir... Ouais, qu'on soit tous partis dans cette aventure pour faire ce truc-là. C'était vraiment un moment humain, parce que vous n'avez peut-être pas vu les gens qui étaient là, parce que voilà, on voit le résultat. Mais il y avait vraiment quelque chose d'hyper intéressant de confronter nos approches, l'approche technique, l'approche narrative, l'approche artistique et puis l'approche d'animation. Enfin, c'était vraiment hyper cool. Alors que ce n'est pas facile de bosser à plusieurs et de trouver la place pour que tout le monde se sente bien. Donc, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi là-dedans. Et moi, j'ai envie de dire... Là, je suis en train de réfléchir déjà avec la salle dans laquelle on est. Tu vois ? Tu fais un putain de jeu. Toi, tu te diffuses en live. Tu vois ton écran, tu dessines des trucs. Les gens sont dans une salle. Il y a un truc qui part en sucette. La porte s'ouvre plus. Enfin, c'est juste qu'il y a des choses géniales à faire. Tu mets ta droite, toi à gauche pour regarder. Ouais. En fait, il y a mille choses à faire. C'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, ces nouvelles technologies, ce sera peut-être ça au moment de la fin. Elles peuvent être complètement perverties dans le bon sens du terme. Et en fait, ce qui est assez ouf avec notre système, c'est que c'est du bricolage. C'est que du mensonge. Tu es sur un Photoshop, tu as l'HumanCad, tu dessines, tu l'enlèves. Ben, il est à côté, au téléphone. Enfin, il y avait un côté bric-à-brac et en même temps, vachement technique puisque du coup, c'était quand même sur un ordi avec des commandes et ce mélange entre humain, fragilité et en même temps, modernité d'un truc un peu émergent comme Twitch. Je trouve que là, il y a plein de choses à faire en fait. Dans remettre l'humain, l'imprévu, le foufou dans quelque chose de très froid, même si c'est bourré de possibilités. Voilà. C'est un gros mot de la fin. Ok. Crisalia ? Est-ce que tu auras de la fin ? Moi, évidemment, je vous remercie énormément de cette occasion que j'ai eue de travailler avec vous. Alors, les gens, vous avez appris à les connaître un peu durant cette conférence. Mais voilà, moi, j'ai bossé deux semaines avec eux et j'ai été épatée par à la fois le côté visionnaire, le côté imagination en fait. HALT repousse les murs et nous, on lui a donné des écrins pour les idées et pour les murs qu'il avait envie de repousser. C'est gentil, mais Vidu, je te coupe, Vidu faisait lui aussi des trucs ultra cool en bébé interactive. Mais c'est ça ? C'est juste sur Twitch, oui, il y avait ce petit écran où, du coup, vous avez amené un truc d'ouf. Mais voilà, c'est vraiment un éventure collective. Je ne parle pas en général, je parle sur ce projet, si tu veux. En gros, chacun d'entre nous a donné quelque chose qui fait que les autres n'auraient pas pu le faire sans. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est vraiment interloqué, interconnecté ensemble. C'est que toi, tu avais les idées, HALT et c'est toi qui a décidé que c'est le public qui devait mener l'impulsion. Moi, j'ai donné les craintes techniques de réalisation sur toutes vos folies. Ben a trouvé un scénario formidable et Vidu a fait exister tout ça visuellement. Et du coup, je suis honorée d'avoir fait partie de ce projet-là. J'en ai tiré, évidemment, énormément de plaisir. C'était formidable de bosser avec vous et c'était exaltant et c'était vraiment super. Voilà, je vous aime, les gens. Et puis, bravo, bravo à vous. Et à quand le deuxième, j'ai envie de dire ? Ben ? C'est dur de passer après autant d'amour de tout ça. Moi aussi, c'était ouf, c'était génial. Voilà, j'ai envie de travailler avec vous et tout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est déjà, c'était, comment dire, c'est trop cool de bosser sur des choses qui poussent les limites, mais surtout, parce que tous les trucs les plus intéressants qui ont été faits, c'est toujours quand on a dit, voilà, par exemple, le jeu vidéo, c'est ça. Et quand il y a des créateurs qui sont arrivés, qui ont poussé les limites, c'est des jeux cultes. Et voilà, et je pense que dans tous les médias, il y a un truc intéressant à faire. Et voilà, nous, à notre petite échelle, on a fait un truc qui a combiné plein d'amour, de médias qu'on aime, je trouve, le rôle, l'image, l'illustration. Voilà, et au public, je voudrais dire aussi merci de nous avoir écoutés. Vous êtes apparemment plus nombreux que ce que vous nous avez raconté, donc moi, je suis super content. C'est tout. Voilà, vous êtes là, c'est trop cool. N'hésitez pas, il y a des gens qui ont demandé si vous pouvez venir nous poser des questions après. Bien sûr, vous êtes plus que libre de venir nous poser des questions après sur nos réseaux. Voilà. Et remercier quand même aussi le Bordeaux GeekFest pour nous avoir invités déjà et avoir donné de la visibilité à cette expérience. Et puis à Visu aussi qui a proposé et qui nous a du coup un peu proposé de faire ça ensemble. Et puis voilà, le Bordeaux GeekFest d'avoir fait ce truc. C'est quand même très intéressant. Il y a ce côté un peu mi-second life de l'enfer, mais qui du coup donne quelque chose qui est très émergent et assez ouf aussi. Et ça donne plein d'idées pour l'avenir sur la virtualisation des événements. Donc, merci à elles et eux aussi qui ont bossé pour résoudre tous ces problèmes. Merci à vous. Merci à vous pour votre participation. Et comme on l'a vu dans le chat, c'est vrai qu'on découvrait l'outil aussi. Et il est plus orienté à la base conférences, vous savez, type universitaire ou professionnelle. C'est pour ça qu'il y a des limites dans les notions de streaming comme Twitch et ce genre de choses. Mais c'est toujours pareil. Ces limites-là, on va pouvoir les pousser. Et puis peut-être qu'on aura des opportunités pour que ce soit encore plus interactif à l'avenir. Au prochain Bordeaux GeekFest, vous nous invitez. On fait un événement spécial pour le GeekFest. Allez, le prochain. Après, est-ce que ce sera encore long ? On ne sait pas. Je voulais juste terminer en disant une petite chose en félicitant Jérôme pour ce magnifique book qui va si bien que son avatar. C'est magnifique. Merci. Juste un petit truc pour dire qu'après ce live, on s'était dit, ok, on se pose un petit peu et on va faire d'ici une semaine un bilan de comment on a vécu le truc. Et on ne l'a jamais fait parce qu'on a tous les quatre des employés tant de ministres. Et en fait, quand il y a eu l'opportunité de faire cette conférence-là au Bordeaux Geek, je me suis dit, bon ben voilà, ok, c'est notre possibilité de faire ce bilan-là et d'avoir une raison de le faire entre guillemets et de ce temps-là. Et c'est pour ça que parfois, ça va peut-être tourner au lancement de fleurs, mais parce que vraiment, on est ceux qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on a de l'amour à revendre de, putain, t'as encore envie, putain, aussi chaud qu'en revient. Ah là là, t'as vu ce qu'on a envie, on a dit. Donc voilà. T'as raison, on n'en avait pas parlé. T'as raison, on n'avait pas parlé. C'est trop content. Point Godwin. Franchement, c'est vrai qu'on a eu des liens de travail qui étaient super agréables. Je pense qu'on a tous eu des collaborations partout, etc. Mais on a eu là, une collaboration de qualité. Et je pense que c'est pour ça qu'on a l'air de jeter des fleurs. C'est parce que ça s'est vraiment très bien passé et que ça fait plaisir. Et on n'en avait pas pu en reparler vraiment trop et débriefer, comme tu disais, Vidu. Donc c'est vrai que du coup, on revient un peu le truc avec vous et on se dit les choses qu'on s'était dit rapido en mode c'est trop bien et tout. Mais on n'avait pas pu un peu faire ce retour d'expérience. Donc c'était un peu get a room. Mais c'était cool que vous étiez là pendant ce moment. Donc du coup, il reste 5 minutes. Donc on va laisser la salle pour la prochaine conférence qui sera... Ah, j'allais me faire la même. Trop bien. Prochaine conférence, on est sur les thèmes de la paléontologie et le jeu vidéo. Génial. En plus, ça parle alt. Et bien merci à toutes et tous d'être venus. Merci beaucoup à tous. C'était vraiment super. Donc des gros bisous. Et puis voilà, on se retrouve dans Festage. Et à bientôt sur les réseaux. Exactement. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada